Alors, je commence par un chiffre qui n'est pas très réjouissant pour nous, les femmes, c'est que selon l'OMS, près d'une femme sur deux, pardon, près d'une femme sur douze, vous voyez, je n'arrive pas à le dire, développe un cancer du sein au cours de sa vie, c'est-à-dire que c'est le cancer le plus courant chez la femme. Et encore, moi j'avais dans la tête une femme sur huit. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, cette épreuve, vous l'avez vécue il y a 19 mois alors que vous étiez enceinte, et c'est ça qui fait quand même que l'histoire est encore plus difficile. Vous étiez enceinte de votre deuxième enfant, et vous étiez maman d'un petit Isaac de deux ans, donc toute jeune maman. Merci de revenir sur votre histoire ce matin. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez donner de l'espoir à toutes les femmes qui nous regardent, et en plus, c'est important de faire de la prévention, bien entendu. Alors, fin juin 2022, vous êtes enceinte de huit mois, et en prenant votre douche, vous remarquez une boule dans votre sein gauche. Vous n'êtes pas vraiment inquiète. Vous vous dites que vous allez en parler à votre gynéco, mais enfin voilà, ce n'est pas quelque chose qui vous obsède. et vous le voyez dans quelques jours, et puis lors du dernier rendez-vous et avant l'accouchement, donc vous lui dites, qu'est-ce qu'il vous répond à ce moment-là ? Alors, au moment de me palper, il sent effectivement bien cette boule qui est vraiment comme un caillou, un rocher. C'était très très dur. Oui, très très dur. Ça faisait comme un galet, vraiment la forme d'un galet. Du coup, il me demande de faire une échographie d'urgence. Il semble un peu inquiet, mais en même temps, il essaye de me rassurer en me disant, je suis en fin de grossesse, il peut s'agir uniquement d'un galactocel, donc c'est un kyste de lait. Moi, je reste là-dessus. Il appelle l'hôpital à côté pour me prendre tout de suite. Et donc, je m'y rends. Là, je suis accueillie par une docteure qui me dit, ben voilà, venez tout de suite, je vais vous faire l'échographie. Moi, toujours enceinte, enfin, je suis à milieu de m'imaginer quelque chose. Et donc, elle me fait l'échographie. Elle reste assez silencieuse. C'est vrai que c'était un peu calme. Et elle me confirme qu'il ne s'agit pas de galactocel et elle procède de suite à une biopsie. Alors, une biopsie, c'est-à-dire qu'elle prélève une partie de la tumeur, des tissus de la tumeur, pour les faire analyser. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes ressortie de là, Laura ? Un peu chamboulée. L'arrivée de ma fille est imminente et me voilà à faire une biopsie. J'en discute avec mon mari. Je lui dis que je suis un petit peu inquiète, mais il me rassure. Il me dit, mais tu as 29 ans. C'est rien. Et du coup, je reste sur ces mots. Je rentre chez moi. Je retrouve mon mari, mon petit garçon. Et j'oublie un peu tout ça. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on fait une biopsie, c'est très, très long, les résultats. Ça peut aller jusqu'à trois semaines. Là, c'était 15 jours. Comment est-ce que vous avez vécu ces 15 jours ? Alors, j'en parle librement. Vraiment, je banalise la chose. Je suis allée à mon rendez-vous. Ça se termine par une biopsie. Mais je me focalise sur l'arrivée de ma fille, en fait. Bien sûr. Qui devrait arriver d'ici quelques jours. Qui est arrivée, d'ailleurs, entre-temps. Et voilà, je rentre à la maison. Je suis avec mon petit garçon de 2 ans qui a besoin, enfin, qui me demande beaucoup d'attention. Je suis peu inquiète d'entendre ce mot cancer, puisque, effectivement, j'ai que 29 ans à l'époque. Oui, vous vous dites, c'est pas possible. Je suis bien trop jeune, quand même, pour vivre ça. C'est ça. Alors, vous accouchez de Zélie. Ça s'est bien passé, l'accouchement ? Un accouchement de rêve. Je lui fais la tétée de bienvenue. J'oublie, du coup, cette boule. J'ai deux énormes bleus sur le sein, liés à la biopsie. Mais voilà, je donne la tétée à ma fille. Et voilà. Oui, vous êtes focalisée, en fait, sur vos enfants à ce moment-là. Alors, 9 jours après, votre gynécologue vous rappelle, parce qu'il a reçu les résultats, et vous demande de venir à son cabinet. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il m'annonce que c'est un cancer. Et donc, le 22 juillet, le jour de mes 30 ans, de mon anniversaire, les résultats sont posés sur papier. C'est un carcinome canalère infiltrant triple négatif de stade 3. Voilà. Bon, ça, c'est quand même... Là, c'est un TGV qui vous passe dessus, quand même, j'imagine. Je suis avec mon mari. On se tient la main. Enfin, notre monde s'écroule. Je viens d'accoucher, quoi. Sur le coup, je suis un peu dans le déni. C'est impossible. C'est vraiment la phrase qui me revient. C'est impossible. Mon mari me dit, tu viens d'avoir 30 ans. Ça ne peut pas être vrai. Et après, au bout d'un moment, on réalise. On sort de là totalement chamboulé. On s'arrête à chaque coin de rue. On pleure parce qu'on se rend compte qu'il va falloir passer à l'attaque. On rentre à la maison et on doit l'annoncer. Les premières annonces. Donc, à mes beaux-parents qui étaient à la maison pour garder les enfants, du coup. Voilà. Vous êtes prise en charge, j'imagine, très rapidement. Tout de suite. C'est-à-dire que... Parce que le triple négatif, c'est un cancer qui est très agressif. Parmi les cancers du sein, qui arrivent souvent chez les femmes jeunes, mais qui est sacrément costaud. A fortiori parce que les femmes sont jeunes, justement. Oui. Donc, à partir du moment où on me l'a annoncé, j'ai dû faire un TEP scan. Donc, dans les trois... Enfin, trois jours plus tard, les trois jours les plus longs de ma vie. L'horreur. Parce qu'on voit notre vie défiler. Enfin, je passe ce TEP scan pour voir si le cancer s'est métastasié, s'il est ailleurs. Suite à ça, j'ai rendez-vous chez l'oncologue, chez le chirurgien, chez l'anesthésiste. On me pose mon pack. Donc, le pack, c'est un port à quatre. C'est un petit cathéter qui permet, en dessous de la peau, qui permet de faire passer les poches de chimiothérapie. Ça évite de repiquer, en fait, tout le temps. Et donc, ça se situe sous la clavicule. Et du coup, lorsqu'on me pose ce pack, on me laisse un jour de repos entre l'opération du pack et le surlendemain, je commence ma première chimiothérapie. Ce mot qui fait extrêmement peur à toute personne ayant un cancer. C'est la perte des cheveux, les nausées, les vomissements. Et voilà, mais on n'a pas le choix. On prend notre tenue de combat et on part à l'attaque. Alors, dans votre cas, les traitements ont commencé après l'accouchement. Mais une prise en charge pendant la grossesse est-elle possible ? Parce que si vous aviez appris ça quelques mois avant, comment est-ce que les médecins auraient géré tout ça ? On a posé la question au docteur Lise Saleray, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Tenon. On prend en charge les cancers associés à la grossesse en essayant de se dire que tout d'abord, on essaie de traiter le cancer comme si la patiente n'était pas enceinte. Parce que le fait de savoir que la patiente est enceinte, ça va troubler un peu le jugement de tout le monde. Donc, il faut vraiment essayer de s'extraire de cette grossesse pour pouvoir se dire qu'est-ce que je fais ? Pendant la grossesse, on va tout d'abord essayer d'établir le schéma thérapeutique. Quand on va l'avoir établi, il va falloir réfléchir à ce qu'il y a des traitements qui sont possibles ou pas. Par exemple, de façon assez habituelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la chimiothérapie peut réellement être faite pendant la grossesse à partir du deuxième trimestre. Alors qu'au premier trimestre, ce sont des traitements qui sont contre-indiqués. Mais l'objectif, c'est vraiment que les mamans soient prises en charge le mieux possible et qu'elles aient toutes les chances de guérir. À quel moment est-ce que vous avez annoncé à Isaac, à votre grand petit garçon, que vous étiez malade, Loa ? Alors, pas tout de suite. Ils nous voyaient tristes. Les gens venaient à la maison pour rencontrer Zélie. Malheureusement, repartaient quasiment en pleurs dans la voiture suite à l'annonce. Au bout de deux semaines, je rencontre la psychologue de l'hôpital qui me dit qu'il est très, très important d'en parler aux enfants, à Isaac, mais surtout aussi à Zélie, qui est bébé. Donc, on décide de lire des livres pour que ça reste dans le ludique, pour qu'il n'ait pas trop peur. Donc, on lui lit beaucoup de livres à ce sujet. Il y a des livres très bien pour les enfants, justement. Et à Zélie, je lui parle beaucoup. Et je l'appelle ma sauveuse parce que clairement, elle m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que sans elle, j'aurais attendu. Je ne serais pas prise en charge de suite. Vous pensez que si vous n'aviez pas été enceinte, la même douche, la même boule, vous vous seriez dit « Oh, je verrai ». Exactement. C'est vraiment parce que vous aviez ce rendez-vous qui était prévu grâce à Zélie ? Il tombait au bon moment. Donc, c'est vraiment Zélie qui vous a sauvé la vie ? Ah oui, c'est ma sauveuse. Après la chimiothérapie, quel était le protocole ? Qu'est-ce qu'on vous a proposé ? Alors, donc, après la chimiothérapie, j'ai été opérée. J'ai eu une mastectomie. Ensuite, j'ai eu la mastectomie. On retire le sein malade. La relation du sein malade. Donc, j'ai eu cette opération qui s'est déroulée après la chimiothérapie. C'était sept mois après l'annonce, pour qu'on comprenne bien. Sept mois après l'annonce. Donc, j'ai eu sept mois aussi pour me préparer psychologiquement à perdre ce sein malade. C'est un peu, pour moi, comme un soulagement de me débarrasser de ce sein qui me gâchait la vie, clairement. Donc, voilà.